Salut à tous et bienvenue dans ce tuto concernant la GoPro donc j'ai décidé de faire un tuto débutant sur les réglages et les menus de la GoPro si vous venez d'avoir juste récemment une caméra GoPro vous allez pouvoir voir rapidement, sans perdre de temps un aperçu de ce que j'utilise et des petits trucs et astuces donc sur ce premier tuto débutant on va faire un aperçu de cette caméra GoPro Hero 3 Plus alors ça sera la même chose sur les Hero 3 classiques, les Silver, les Black Edition et même sur les Hero 4 puisque c'est systématiquement le même menu alors on va voir avec ici le bouton sur la face avant le bouton Power en appuyant longtemps le démarrage de la GoPro, vous voyez aussi la version qu'il y a d'installer on verra dans un autre tuto comment on met à jour le logiciel on va avoir le bouton du dessus qui va permettre d'enclencher la vidéo et de choisir, de valider une option et sur le côté le bouton pour le Wifi donc on va faire un premier passage du premier écran en premier écran, donc en haut vous retrouvez tout en haut à gauche que vous êtes en mode caméra le W à côté pour vous dire qu'en angle de vue vous êtes en mode W, donc Wide de champ large, vous avez aussi le M pour Medium et le N pour Narrow vous retrouvez en dessous ensuite la résolution et le nombre d'images par seconde à côté donc 1080 et 24 images par seconde ensuite en grand le nombre d'images que vous avez déjà filmé sur cette carte et puis la batterie qui vous reste et le temps qui vous reste à filmer on retrouve dans le mode suivant la photo photo même chose, le W pour Wide donc le champ large le 12 mégapixels, donc la résolution de votre photo le nombre de photos que vous avez déjà pris sur cette carte et puis la batterie qui vous reste avec le nombre de photos que vous pouvez encore faire en dessous encore le mode rafale avec toujours pareil la résolution le nombre de photos que vous avez déjà pris et puis le reste de batterie ensuite le mode timelapse donc pour ceux qui ne connaissent pas le mode timelapse ça va permettre de prendre des photos avec un intervalle de temps soit pour vous prendre en photo vous même vous déclenchez une photo toutes les 0,5 seconde et comme ça vous n'avez plus qu'à choisir laquelle est la bonne ou alors à faire un accéléré par exemple c'est comme ça qu'on va faire des levées ou des couchers de soleil ou des passages de nuages sur les montagnes etc on va positionner la caméra à un endroit sans la toucher on va enclencher le mode photo et ça va nous permettre d'avoir un accéléré du temps et ensuite on va passer au setting donc dans les settings on va valider avec le bouton du dessus premier setting c'est les réglages du mode vidéo on verra par la suite quels sont les réglages du mode vidéo le mode photo, la résolution de votre photo le nombre de shoot que ça va prendre quand vous allez appuyer sur le bouton valider en haut ici le mode rafale ensuite le mode timelapse le capture setting ce sont les réglages de capture de la caméra on verra à quoi ça peut servir le setup de la caméra donc d'autres réglages encore le mode de connexion sans fil la partie poubelle pour pouvoir supprimer le dernier plan que vous venez de faire ou effacer complètement la carte et puis le mode exit pour revenir au tout début donc dans les réglages caméra on va retrouver en premier la résolution 1080 ici vous allez avoir plusieurs résolutions le 720 que vous connaissez c'est le HD le 1080 c'est donc le full HD et puis ensuite on va pouvoir passer à des résolutions supérieures qui sont hop ici le 4K ou le 2,7K à savoir que sur les GoPro Hero 4 vous avez un vrai 4K qui tourne à plus de 24 images par seconde sur les Hero 3 le mode 4K est proposé à uniquement 15 images par seconde je crois donc c'est pas suffisant pour un film fluide donc ici je vais choisir du 1080 on parlera après du super qui est à côté le super view on en parlera juste après une fois que vous avez choisi votre résolution donc plus la résolution est grande plus la définition est bonne on va passer ici au nombre d'images par seconde plus vous allez avoir d'images alors pour vous ça sera peut-être pas 50 vous allez avoir 60 on verra plus tard par la suite pourquoi c'est le réglage NTSC ou pas on en reparlera plus vous allez avoir d'images par seconde plus vous allez pouvoir faire de ralentis et plus votre ralentis sera fluide et moins vous avez d'images par seconde plus il vous sera difficile de faire un ralenti mais vous allez avoir un espèce de flou bougé comme ça et un look d'images un petit peu plus cinéma puisque le cinéma finit en 24 images par seconde donc vraiment il va falloir choisir le nombre d'images par rapport à ce que vous voulez vraiment faire ici on va choisir 50 ensuite vous avez l'angle de vue ici W pour Wide donc on va valider pour aller dans le menu et on va voir qu'on a Wide donc le champ large qui va arrondir un petit peu les bords les angles etc enfin les lignes droites surtout c'est ce qu'on appelle l'effet fichier par contre c'est ce qu'il va falloir utiliser puisque quand on se filme et qu'on est vachement prêt du sujet on va avoir besoin d'avoir un grand 4 donc on utilisera le mode Wide ensuite le mode Medium mode Medium où on aura un petit peu moins cet effet d'arrondi mais du coup un champ un petit peu plus serré et puis enfin le champ serré, Narrow où là on aura plus du tout l'effet arrondi ou quasiment plus on aura une image très plate façon caméra standard mais l'angle étant un petit peu plus serré si vous marchez là ça va se voir beaucoup plus puisque du coup l'angle étant serré ça va un petit peu bouger votre image donc moi ici je vais choisir Wide ici vous avez le mode Auto Low Light donc pour les basses lumières c'est un réglage automatique que j'utilise assez peu j'ai pas encore eu l'occasion de trop le tester mais voilà faut voir, faut tester je ferai un tuto spécifique pour ça pour le filmer en basse lumière que ce soit avec des GoPro ou avec d'autres caméras hop je vais sortir grâce à Exit ensuite on va retrouver dans le mode Photo ici donc plusieurs réglages je vais pas tous vous les passer généralement on reste toujours en 12 mégapixels pourquoi ? parce que ça ici c'est comme si on avait fait du 12 mégapixels mais qu'on avait découpé un petit peu l'image donc autant prendre en 12 mégapixels et ensuite vous faites votre recadrage à l'ordinateur ensuite ici on va retrouver le nombre d'images par shoot donc si on appuie on va avoir 3 images 5 images, 10 images ou une seule photo ici le mode Rafale vous allez pouvoir choisir 3 images pour une seconde 5 images pour une seconde 10 images en une seule seconde et on va pouvoir aller comme ça à par exemple 30 images pour une seconde ou ici 30 images pour 3 secondes ça va dépendre un peu de l'action ça va permettre de sélectionner une photo sur toute une rafale et choisir la bonne photo ensuite on va retrouver le mode Timelapse ici vous allez retrouver une image toutes les 0,5 secondes ou une image par seconde une image toutes les 2 secondes et là vous allez donc ajouter un intervalle entre chaque photo grâce à ça vous allez pouvoir faire un accéléré d'un coucher de soleil voilà donc ensuite dans les captures settings ici on va avoir ce mode ici up ou down qui va permettre de filmer dans un sens ou dans un autre ce qui nous permettra de filmer à l'envers et d'avoir les vidéos à l'endroit c'est quelque chose qu'on peut faire en post-production après si vous avez filmé dans ce sens là à l'envers on peut les remettre sur l'ordinateur à l'endroit mais le fait de pouvoir mettre down dans ce menu ici donc si on met on up il va nous inverser ici la lecture ça va nous permettre quand même d'avoir des prévisualisations dans le bon sens etc voilà c'est un mode qui sert assez rarement mais qui des fois peut dépanner ensuite on va passer à part ces modes d'enregistrement en boucle on va avoir le mode protune pour lequel j'ai fait déjà des tutos que je vous mets ici en lien ça c'est quand on se demande comment font les professionnels notamment les professionnels de chez GoPro pour avoir des publicités comme ça avec des si belles couleurs etc bon ben là grâce au mode protune tout est expliqué dans le tuto et puis ensuite en dehors de ce menu capture setting donc on va passer dans le menu setup qui va nous permettre ici de régler si on veut la caméra en mode un seul bouton chose que je ne me sers pas ou un enregistrement direct avec le bouton ici le fameux mode NTSC ou PAL donc il faut savoir que le NTSC c'est à la base un format qui est américain ou japonais pour les télés donc américaines ou japonaises c'est une fréquence d'image typique au NTSC c'est ça qui va vous faire avoir dans le menu dans le menu des fréquences d'image vous aurez donc du 60 images par seconde ou du 120 images par seconde si vous êtes en PAL donc qui est plus européen vous aurez 50 images par seconde donc c'est pas dramatique pour 10 images par seconde mais l'important là dedans ça va être de bien configurer par rapport à là où vous filmez certaines fréquences de lampes à l'extérieur notamment dans des skateparks etc vont amener du clipping c'est à dire que vous allez avoir une image qui scintille à cause de la lumière c'est parce que votre fréquence n'est pas adaptée c'est à dire que si vous filmez aux Etats-Unis ou au Japon je vous conseille fortement de filmer en NTSC puisque la fréquence d'image correspondra plus aux fréquences que vous retrouverez sur certaines lumières et si vous filmez ici en France ou en Europe filmez plutôt en pâle ça vous évitera certains problèmes de lumière donc ici je choisis bien le mode pâle ici on passe les réglages de luminosité ici on se retrouve avec le bip quand on appuie sur les touches donc moi ça je l'ai désactivé c'est assez désagréable ici on va choisir donc les réglages d'heure de la GoPro enfin les réglages wifi donc ici c'est en off je pourrais l'activer en wifi remote donc pour la télécommande ou en GoPro application pour contrôler avec l'application au smartphone on verra dans un autre tuto comment configurer tout ça ici enfin le réglage corbeille vous pouvez effacer avec last la dernière vidéo ou la dernière photo qui a été prise et all vous pouvez formater l'intégralité de la carte et voilà donc pour un tour d'horizon de la GoPro je ferai d'autres tutos sur comment mettre à jour le logiciel ou sur pas mal d'autres choses si vous avez des questions surtout n'hésitez pas dans les commentaires on en parle d'autres Sous-titrage ST' 501